Dernière ligne droite pour les deux candidats à la présidentielle américaine. A dix jours de l'échéance, aucun sondage ne parvient à départager les deux prétendants à la Maison-Blanche. Kamala Harris jouera ce samedi la carte Obama à la veille d'un grand rassemblement à New York pour Donald Trump. Après le Texas vendredi, les deux candidats ont à nouveau choisi le même état aujourd'hui, le Michigan. L'un des swing states, c'est état-clé où va se jouer le scrutin du 5 novembre prochain. Et pour parler de la présidentielle américaine, nous sommes en direct de Paris avec Pierre Luire-Aimond, analyse politique. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, à dix jours de l'échéance, pas question de relâcher la pression pour les deux prétendants à la Maison-Blanche. Kamala Harris jouera aujourd'hui, on disait, la carte de Barack et Michelle Obama. Et ce, à la veille d'un grand rassemblement à New York pour Donald Trump. Aucun sondage ne parvient jusqu'à présent à départager les deux candidats. Quelles sont, d'après vous, les chances des deux candidats ? Alors, évidemment, comme vous le dites très bien, pas question de relâcher la pression pour aucun des candidats, parce que personne ne peut vraiment pronostiquer qui va sortir victorieux de ces élections américaines. Vous savez, c'est quelque chose de traditionnel. Là, je lisais en préparant cette interview, justement, un article d'une éditorialiste de la BBC qui disait que ni Donald Trump, ni Kamala Harris, ni les meilleurs experts américains ne peuvent se prononcer et vous dire qui sera victorieux de ces élections. Parce que vous connaissez, évidemment, le système électoral américain qui est à la fois fondé, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre reportage sur ces fameuses « swing states », ces États dont on ne sera qu'au dernier, qu'à l'ultime dernier moment qui seront prévisités parmi les habitants de ces États. Et puis vous savez que dans un État fédéral comme est celui des États-Unis, vous avez, avant la décision finale qui interviendra au niveau des grands électeurs, toutes ces petites décisions des États fédérés, c'est comme si finalement vous remettiez toutes les voix qui avaient été votées État par État dans un grand shaker et que les grands électeurs, finalement, remuaient ce shaker. Et c'est presque, je ne dirais pas que c'est de la magie quand même, il ne faut pas exagérer, mais il y a une énorme, énorme incertitude entre la représentativité locale et la représentativité fédérale. Un suspense qui va durer donc jusqu'à le jour J, apparemment. En parlant des États choisis, Kamala Harris et Donald Trump, ont tous les deux choisi le Texas IR, la démocrate pour y parler du droit à l'avortement, le républicain pour y évoquer la crise migratoire. Pourquoi ces deux thématiques bénéficient-elles de l'intérêt particulier des deux candidats à la Maison-Blanche ? Est-ce que ces sujets sont décisifs pour l'électorat ? Ils sont décisifs pour ce qui est de l'avortement pour l'électorat démocrate et pour ce qui est de l'immigration pour l'électorat républicain. C'est-à-dire que Trump et Harris ont choisi le Texas, évidemment le Texas, comme vous le savez, c'est une terre républicaine traditionnelle, mais ils ont choisi d'être tous les deux dans cet endroit pour deux raisons symétriquement inverses. Parier sur une insistance sur la thématique de libération pour Trump, c'est évidemment essayer d'augmenter, d'abord de consolider sa base électorale, de l'augmenter aussi. Et puis évidemment, il y a le féminisme de Kamala Harris, qui a été, comme vous le savez, annoncé par la chanteuse Beyoncé, qui fait qu'elle s'est saisie, elle s'est emparée des thématiques féministes, au premier rang desquelles l'avortement. Alors on parle du Texas, mais on pourrait parler aussi de l'Arizona, puisque l'avortement n'est pas encore inscrit dans la Constitution. L'Arizona, c'est un État dans lequel les politiques d'avortement, et notamment l'impossibilité de prolonger une grossesse, enfin de terminer une grossesse après 15 mois, est inscrit dans la Constitution. Parce que l'idée aussi, si vous voulez, centrale des deux candidats, à la fois démocrate et républicain, c'est évidemment de flatter la base électorale, de flatter les électeurs, et de créer la surprise. C'est pour ça aussi qu'on voit que Kamala Harris est allée au Texas, même si objectivement, il y a peu de chance qu'elle remporte des voix au Texas, mais les dés sont jetés, et pas seulement les dés sont jetés, l'idée c'est d'essayer de se mettre en avant à partir, d'une part, de thématiques centrales et de thématiques qui puissent être accrocheuses pour les électeurs traditionnels, mais aussi au-delà d'une base qui ne vote plus et qui pourraient voter. Pierre Louis et Raymond, une dernière question sur cette campagne américaine. Elon Musk, soutien inconditionnel de Donald Trump, est au cœur d'une nouvelle polémique après la publication d'informations de presse faisant état de ses contacts réguliers avec Vladimir Poutine. Cette nouvelle polémique aura-t-elle, à votre avis, une incidence sur le déroulement de la campagne du candidat républicain ? À mon avis, elle en aura très peu, parce que la population américaine se soucie très peu des relations internationales. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote pour terminer. J'étais en Floride il y a un petit moment, mais ça reste vrai aujourd'hui. J'étais à Daytona Beach, qui est une ville connue pour son circuit automobile, et j'étais étonné par le fait que les habitants que j'avais rencontrés dans un café ne connaissaient même pas Paris. Vous voyez, ils connaissaient la ville de Paris ou de Texas, ils ne connaissaient même pas les grandes capitales internationales. Non, ce qui intéresse la base électorale de Trump, la base républicaine, c'est le chômage, c'est comment lutter contre l'inflation, c'est comment avoir des emplois, et en fait, des relations de Trump avec Poutine, ça ne pèse absolument pas sur le « Make America Great Again ».